L'Évangile selon Saint-Jean Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 mars. Nous sommes le lundi de la quatrième semaine de Carême et nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu avec l'Évangile selon Saint-Jean. Mais tout d'abord, invoquons l'Esprit Saint. « Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. » Alors, nous poursuivons notre méditation avec l'Évangile selon Saint-Jean et nous sommes au chapitre 4. En ce temps-là, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus est arrivé de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'était hier à la septième heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le Père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut lui aussi, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit alors qu'il revint de Judée, en Galilée. Lorsque nous entendons le nom de Cana, nous pensons immédiatement au premier signe que Jésus a accompli. L'eau qui a été transformée en vin, puis nous en venons à penser à la foi de la Vierge Marie, foi admirable. Et dans une première lecture, ce miracle, ou plus exactement ce signe, semble lointain. Pourtant, il y a un certain nombre de ressemblances. Tout se passe dans le même lieu, Cana, petit village à 14 km de Nazareth et une vingtaine de cafardahomes. Ici même, il y a un signe, mais Jésus ne donne aucune explication. Le signe se suffit à lui-même. Et puis, ce qui est le sommet, c'est l'acte de foi. Jésus a posé une parole, cette parole a pu guérir, et cela a provoqué la foi. L'Évangile selon saint Jean propose dans une première partie sept miracles, ce que l'on préfère appeler sept signes. Au centre du passage biblique que nous avons entendu aujourd'hui, il y a cette phrase de Jésus. « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Alors, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit absolument pas de la part de Jésus, d'une critique. Au contraire, c'est une affirmation. Car nous avons besoin de signes, de signes envoyés par Dieu pour accéder à la foi. Pour bien comprendre cela, nous devons nous replonger dans l'Ancien Testament, dans ce que l'on pourrait appeler le Livre des Signes, c'est-à-dire le Livre de l'Exode. Au début du Livre de l'Exode, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va envoyer à Pharaon un certain nombre de signes. Ces signes sont donnés à Pharaon pour qu'il puisse transformer son cœur se changer et permettre au peuple d'Israël de partir au désert pour rendre un culte au Seigneur. Dans le Livre de l'Exode, peu à peu, le cœur de Pharaon va s'ouvrir, puis malheureusement, se refermer. Nous savons que nous avons besoin de signes. Les signes ne sont pas des preuves, mais ces signes sont là qui vont permettre d'ouvrir le cœur des hommes. Et c'est pour cela que l'Évangile selon saint Jean va nous rapporter sept signes accomplis par Jésus qui vont permettre aux hommes de pouvoir accueillir la bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle du salut. Alors, le signe d'aujourd'hui, il est donné à un homme qui est un fonctionnaire royal. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un publicain. Un publicain, c'est un juif qui a décidé de se mettre au service de l'occupant romain. C'est exactement l'inverse. Il s'agit d'un romain qui a été mis à la disposition du roi Hérode pour l'aider dans le gouvernement de son royaume. Ainsi donc, il s'agit ici d'un homme qui est un homme païen, mais un homme de bonne volonté et qui a entendu parler de Jésus. Nous sommes dans une situation dramatique car nous apprendrons tout au long de cet évangile que cet enfant est non seulement malade, mais que cette maladie est terrible et doit conduire à la mort. C'est pour cela qu'ayant accompli le signe, Jésus va simplement dire à cet homme « Va, ton fils est en vie. » Alors, le signé ici est capable d'ouvrir le cœur de cet homme qui est un païen et il va accéder à ce que le Seigneur lui-même exige, à savoir la foi. Alors, il n'a pas une foi aussi belle et aussi pure et aussi directe que celle de la Vierge Marie, mais nous pouvons admirer ce très beau portrait biblique qui est pour nous un exemple. Un exemple pourquoi ? Parce que le Seigneur accomplit des signes en permanence dans notre vie pour nous permettre de grandir dans la foi. Les plus grands des signes qu'il nous donne, ce sont les signes des sacrements. Peut-être avons-nous envie de dire « Les sacrements, cela ne se voit pratiquement pas, c'est tellement discret. » Mais justement, dans l'Évangile, une parole de Jésus qui est discrète, parfois un peu de salive, un peu de boue, un geste et l'invitation à partir, eh bien, il en est de même dans les sacrements. Le Seigneur nous donne des signes qui sont petits, des signes qui sont extrêmement discrets. Dans l'Évangile, face à ces signes discrets, certains hommes vont rester indifférents et ne rien voir. D'autres, au contraire, vont devenir profondément hostiles. Mais certains, comme ce fonctionnaire royal, vont ouvrir leur queue. Ainsi donc, face aux signes que le Seigneur nous donne tous les jours, et en particulier, face aux signes des sacrements, nous pourrions dire, eh bien, il s'agit de signes trop discrets. Peut-être pourrions nous dire également, eh bien, le Seigneur nous a laissé simplement cela. Ouvrons notre cœur. Soyons comme ce fonctionnaire royal des hommes et des femmes de bonne volonté. Et à partir de ce moment-là, le petit signe que le Seigneur nous donne à travers les sacrements, ou même à travers les choses de la vie quotidienne, nous permettra d'éclairer notre cœur et d'accéder plus profondément à la foi. Ainsi donc, ayons un cœur profondément brûlant d'amour tout au long de cette journée. Que le Seigneur nous en donne la grâce et la joie et prenez soin de votre âme et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis le père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême, sauvée par l'espérance, tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint-Joseph et ils auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques. Sous-titrage ST' 501